... Bonjour mesdemoiselles, messieurs, mesdames. Je me présente, Catherine Pierrat, comme on l'a déjà évoqué. Je fais partie de la famille qui exploite le château des Moïrons depuis maintenant 30 ans. Je suis là pour vous parler de l'histoire de la venue de monsieur et madame, donc monsieur Macron et son épouse. Alors spontanéité, vous avez dit, c'est ça. Donc en clair, pour moi, neuf mois. Neuf mois, une grossesse. Ça ne va peut-être pas évoquer beaucoup de choses parce que vous êtes très jeunes, mais voilà, c'est-à-dire qu'en février 2018, j'ai reçu un coup de fil de l'Elysée en me disant, madame Pierrat, voilà, au mois de novembre, monsieur Macron vient, le président vient et on aimerait bien qu'il dorme et qu'il mange chez vous. Ok, d'accord, d'accord, et vous êtes bien sûr ? Oui, oui, tout à fait, on connaît votre établissement. Effectivement, ils sont déjà venus, on va dire, le cabinet de l'Elysée était déjà venu en mai 2016, lorsque monsieur le président Hollande est venu sur Verdun, donc est sorti de là. Donc depuis février 2018, c'était pour moi un peu le parcours, pas du combattant, mais voilà, c'est-à-dire tout ce que ça suppose, la venue d'un président dans un endroit, pour nous, même si c'est un hôtel 4 étoiles et un restaurant à ses côtés quand même sur la France et sur différents pays, peu importe, c'est pas le sujet, on se dit, waouh, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même le premier homme public de la France, donc c'est pas rien. Donc à la suite de ça, effectivement, toutes les visites qui en découlent, que ce soit avec le protocole, que ce soit avec la sécurité, et donc il faut être présent. Alors je dis pas le jour où il était, à partir du moment où la sécurité était là, c'est-à-dire dès le 5 novembre, voire le 4, c'était jour mon anniversaire, donc c'était super, jusqu'au 6, voilà, on n'a pas un pied et un oeil et une oreille au hasard. Donc c'est beaucoup de tensions, beaucoup de fierté aussi, ça, pour tout le monde, autant la famille, autant le personnel, voilà, donc c'est vraiment une expérience fabuleuse, et avec des liens aussi qu'on a tissés, alors je vais pas vous dire avec monsieur le président, non, ça serait un peu trop facile, mais avec les gens qui sont autour, c'est-à-dire la sécurité, le chef du protocole, monsieur Sébastien Cogné, qui est le chef du protocole, avec Guillaume Gomez, effectivement, qui a joué le jeu, et qui est vraiment un... bon, c'est pas parce qu'il est pas là, mais franchement quelqu'un de formidable, parce qu'il faut savoir que ce monsieur-là, c'est quand même un mof, donc meilleur ouvrier de France, comme je pense que beaucoup connaissent, parce que j'ai vu des vestes blanches là-bas, donc il y a des gens de lycée professionnels, donc ils savent de quoi on parle, ce sont des personnes, et tout autour du président, qui suivent le président partout, donc vous avez le cabinet madame, vous avez le cabinet monsieur, donc les gens qui sont autour de madame, qui sont autour de monsieur, que ce soit le coiffeur, que ce soit le médecin, que ce soit le chef des armées, ou celui qui, effectivement, peut intervenir à n'importe quel moment, du jour et de la nuit, donc c'est vraiment une expérience extraordinaire à vivre, oui, on peut le dire, et on réalise même pas, parce que ça passe tellement vite, le défilé des voitures, quand il est arrivé, je crois qu'on n'a même pas pris en vidéo, c'est les gens qui nous ont dit, voilà, c'est à la radio, c'est sur internet, oui, c'est bien, il était là, ok. Avant le dîner, effectivement, il y a un monsieur qui est venu d'une façon très décontractée, que tout le monde connaît ici dans la pièce, il me dit, voilà, je suis président de la Grèce, Icosalliagas, oui, vous faites, effectivement, donc voilà, ça détend un petit peu l'atmosphère, vous voyez, et tout ça s'est bien passé, c'était pour la matinale d'Europa, donc il est venu aussi faire l'enregistrement chez nous, donc ça s'est fait en deux temps, trois mouvements, parce qu'il a fallu déshabiller un appartement, déshabiller, c'est-à-dire, voilà, faire pour un studio d'enregistrement, juste pour une interview avec le président, qui passait en direct le lendemain, à 6h30 sur la matinale, sur Europe 1. Voilà, je parle peut-être un petit peu vite, je suis désolée, je travaille vite, je parle vite. C'est peut-être l'occasion juste de présenter votre entreprise, votre établissement, combien de personnes, pour qu'on puisse découvrir ? Alors, l'établissement, donc, c'est hôtel 4 étoiles, on a 25 chambres, on a démarré, donc, en mars 89, avec 7 chambres, 11, 18, 20, 25, on a toujours réinvesti dans l'hôtel de travail, c'est une entreprise familiale, à l'origine, donc, ce sont mes parents qui ont acheté en 85, nous étions déjà dans la restauration du côté de Nancy, mais dans un tout autre domaine, mais j'en suis fière également, puisque c'était la restauration beaucoup plus traditionnelle, donc, avec l'organisation de chasse et autres, voilà, dans une autre époque, à une autre époque, donc, on est venu un petit peu, voilà, ici, on est l'orrain, on est une meurtre et moiselle, bon, comment, car il est sur la place Tannes, enfin, bref, mais cela dit, j'ai bien adopté la meuse, et je suis lorraine avant tout, voilà. Donc, l'entreprise, c'est 17 salariés, c'est une clientèle individuelle, mais beaucoup de tourisme étranger qui vient du monde entier, actuellement, j'ai des gens de New York, j'ai des Suisses, j'ai des Allemands, j'ai beaucoup de Chinoises, cette année aussi, c'est l'année chinoise, mariage chinois, repas chinois, entre transit, entre Paris, Luxembourg, donc, c'est assez plaisant, bon, c'est exigeant, c'est sûr, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas toujours évident non plus, et je peux vous dire que, à partir du moment où on est motivé, on peut y arriver, donc, voilà, c'est peut-être facile à dire, c'est des grands mots, mais, voilà. Quels sont les métiers de cette personne que vous employez ? Quels sont les métiers différents ? Alors, les métiers différents, et bien, justement, quand M. le Président était là, c'est vrai qu'on a deux apprentis qui sont en cuisine, qui étaient vraiment aux anges, parce que, déjà, à travailler, parce que Guillaume Gomez, pour De vous à nous, il nous a confié, aujourd'hui, je ne travaille pas, je laisse vers le chef, en l'occurrence, chef de cuisine qui est mon frère, le chef pâtissier, en l'occurrence, mon mari, donc, il y a deux apprentis en cuisine, il y a également un second, il y a un pâtissier, donc, il dit, pour une fois, je ne mange pas de sandwich, aujourd'hui, il a mangé, comme tout à chacun, donc, c'était pour lui très agréable, donc, au niveau des différents métiers, donc, dans la cuisine, effectivement, apprenti, il y a un BP, il y a un ACAP, et nous avons un pâtissier, un chef pâtissier, un chef cuisinier, un plongeur, bien évidemment, en salle, donc, une responsable de restauration, qui, en l'occurrence, c'est ma belle-sœur, un assistant maître d'hôtel, donc, une réceptionniste, trois personnes au niveau des étages, deux personnes au niveau de l'entretien, et puis, moi, également, donc, ils sont un petit peu partout, voilà, là où il faut, par an, j'essaye, en tout cas, et ma mère est toujours là, effectivement, parce que, bon, ça, c'est les anciennes générations, et mon père, mon père, qui, comme j'ai dit à M. le Président, vous voyez, ça, c'est pour la petite anecdote, parce que j'adore les anecdotes, j'adore l'émotion et tout ça, et le lendemain, je lui dis, vous voyez, M. le Président, si vous et votre épouse êtes là, en l'occurrence, juste avant, je l'ai félicité sur son devoir de mémoire, puisque c'était le dernier jour de l'itinérance mémorielle, il faut le savoir, je dis, donc, c'est magnifique ce que vous faites, c'est vrai qu'il faut, il faut, c'est peut-être une vérité de la panique, ce que je dis, mais voilà, mais quelquefois, mon devoir de mémoire à moi, c'était de lui dire, vous voyez, vous êtes là, vous et madame, votre épouse, nous aussi, mais c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à mon père, et mon devoir de mémoire à moi, c'était de lui dire, vous voyez, voilà, on est là grâce à mes parents, et il faut savoir que mon père Alzheimer, il est placé ça fait deux ans, et donc quelque part, donc voilà, c'était mon petit clin d'œil, et mon devoir de mémoire à moi. Et d'ailleurs, on a échangé avec madame Macron le lendemain, sur toutes les maladies, on va dire, que ce soit Alzheimer, et dérivés, donc voilà, c'était un bon moment aussi. Faire partager aussi ma mère, qui est toujours partie prenante, et qui est toujours là, il a fallu juste que j'aille chercher madame Dariussec, pour motiver ma mère à être prise en photo avec monsieur et madame le président, et je lui ai dit, écoutez madame le ministre, vous ne pouvez pas venir me donner un coup de main, parce que, vous voyez, ma mère, elle est derrière là, elle ne veut pas être sur la photo. Ne vous inquiétez pas madame Pierre, on va la chercher. Non, c'est comme ça, et ça fait partie de la spontanéité aussi, mais c'est ce qu'on adore dans nos métiers. Alors justement, vous offrez une belle transition, spontanéité, on va prendre les premières questions, justement, par rapport à ce que vous venez de présenter, et les coulisses de cette venue. J'imagine que, aussi bien les métiers qui ont été évoqués, que l'urgence dans laquelle vous avez travaillé, vont vous inspirer des questions. Donc je cherche Didier, déjà, que je ne vois pas dans la salle. Si, il est au fond, il vient d'apparaître. Est-ce que tu as un micro, Didier ? Non, je vais dire. Voilà. Donc, on va... Alors, on va prendre les premières questions, en réaction peut-être à ce qui a été dit, ou des questions que vous aviez préparées et réadaptées. Alors, qui se lance ? Alors, je sais que vous avez préparé des questions, qu'il a fallu les modifier un petit peu. je sais qu'il y en a qui ont oublié de venir avec leur feuille, mais vous avez une mémoire. Je ne mange pas, j'ai deux enfants, 18 et 21, donc je sais comment ça se crie. Alors, on va donner le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci beaucoup de vous lancer. voilà. Voilà. Je m'appelle Amira, et je viens du lycée au Séné. Quel cursus avez-vous fait pour devenir chef cuisinier ? Alors, ce n'est pas véritablement mon cursus à moi, parce que moi, j'adore manger, mais en revanche, je n'ai rien du tout dans ma cuisine, même si, par rapport à mon cursus, je n'ai pas parlé au nom de monsieur Gomez. Si, alors si, bon, j'ai sorti mon petit foulard, mais ce n'est pas ça. J'ai passé, juste pour la petite histoire, en 2014, les mofs en réceptionniste à Paris. Ça, c'était une bonne... Surtout que je suis assez vieille, donc c'était assez sympa. Mais ça n'a rien à voir avec monsieur Gomez. Monsieur Gomez a fait, effectivement, les meilleurs ouvriers de France. Donc voilà, donc le cursus, je ne le connais pas. Je pense qu'il a dû faire une filière classique, CAP, BEP, et brevet professionnel. Et voilà, après, c'est l'expérience qu'il fait, parce qu'il est très jeune, relativement jeune. Donc voilà, après, moi, je n'ai pas fait de cuisine, mais je vous dis, bon, j'ai fait plein d'autres choses, mais après, je pense que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas moi, je pense que c'est plus monsieur Gomez que moi. Alors, par rapport à ce que vous avez entendu, la manière dont ces neuf mois que vous avez comparé à une grossesse entre le premier coup de fil que vous avez eu de l'Elysée, racontez-nous ces neuf mois, comment ils se sont rythmés. Ça a été des... On en a pour la journée, là. Non, non, je ne présente bien pas moi, parce que je suis attendue pour aller travailler. Il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement déjà le premier coup de fil en disant, vous êtes sûr, vous ne voulez pas plutôt le mettre à Verdun que chez nous, sans partie pris. Voilà. Parce que Verdun, c'est quand même la notoriété, la capitale mondiale de la paix, et tout ça. Il dit, non, non, au contraire, c'est vous qu'on veut. Pas vous, pas moi, le château, on est bien d'accord. Donc, quelque part, c'est flatteur, mais après, on se dit, est-ce qu'on va être à la hauteur ? Est-ce que c'est quand même pas rien ? Et puis, il n'y a pas que lui et elle, il y a tout... C'est 80 personnes sur la sécurité et c'est un dîner privé à 18, avec 2, 3 ministres et donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Il y a eu effectivement deux visites avec chef de protocole, avec sécurité, avec quelques gradés et autres qui sont venus pour réparer les lieux à deux dates différentes. Donc, voilà. Et puis, après, effectivement, des échanges de mails. Alors, encore une fois, oui, c'est beaucoup la question qui revient parce que si vous avez un peu... Voilà, vous ne me posez pas les questions, moi, je vais les anticiper. Beaucoup de gens ont dit, oh, oui, le menu, qu'est-ce qu'il a pris ? Qu'est-ce qu'il a mangé ? Ou il a dormi ? Eh bien, le menu, effectivement, ils l'ont choisi, mais par rapport à notre carte, à nous, donc, voilà, autant nous, on s'est adaptés à eux, autant eux sont adaptés à nous, voilà, donc par rapport à ce qu'on proposait aussi. Donc, franchement, ce n'était pas penta-gruelique, voilà, après, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne vous donnerai pas le montant de la facture, ça, voilà, ça, ça... On affiche, justement, à l'écran. Hein ? On affiche le menu, justement. Ah, j'ai eu peur, la facture. Non, ça, c'est juste après. C'est la surprise. Mais le menu, oui, oui, il est là, si des gens veulent le voir. Mais voilà, donc ça reste quelque chose de très, voilà, très, très, très abordable. Il n'y avait pas au menu, justement, là. Eh bien, il y avait la CD de foie gras du château, donc au jambon de Marcassens. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon père qui est... On est d'une famille de chasseurs. Donc, il avait construit cette recette-là il y a très longtemps. Donc, le combiné entre le foie gras et l'encre qu'on fait venir de la Maison Lafitte depuis longtemps, antiques, mais qu'on travaille nous-mêmes. Et puis après, c'était du turbo, il me semble, de moins. Parce que, ben, ils sont assez poissons et c'est vrai que quand vous avez un dîner de travail, on ne va pas non plus trop charger l'estomac. Il faut... Voilà. Bon, après, on était un petit peu vexés parce qu'on a un super plateau de fromage avec au moins plus de 18 sortes de fromage sur le plateau. Il y en a très peu de moins en moins dans les restaurants parce que ça coûte très cher. Bref. Et on est beaucoup à l'économie, un peu partout d'ailleurs, comme tout le monde et ils n'ont pas pris de fromage. Mais en revanche, ils ont pris le dessert, donc chocolat et framboise, ça c'est assez sympa. Et ils ont fait demander après, alors c'est un nom, alors vous m'excuserez, je ne l'ai pas noté, j'aurais dû, mais c'est une palette de fruits frais qu'on a fait faire au dernier moment à Mont-Marie pour chacun des invités du dîner, on va les priver. Voilà. C'est dans leurs usages, a priori, quand ils ont dit dîner de travail. Voilà. On discute en même temps. Je ne dirais pas tout le monde. enfin bref, mais on termine le repas par quelque chose de très très léger, donc en l'occurrence, une petite assiette, une assiette à pain de fruits frais. Voilà. Après, même le vin, bon effectivement, du vin de Meuse, la bière de Meuse, mais ça reste quelque chose vraiment de, franchement, très très, contrairement à un dîner que j'ai fait en rencontre franco-espagnol, parce que j'ai travaillé, j'ai fait une école dans le sud-ouest et c'était du temps de Roland Dumas, vous regarderez déjà la différence du menu que celui-là. Ils étaient un peu plus nombreux, mais bon bref, comme quoi, voilà, on a changé d'époque. Quel a été le rôle de Guillaume Gomez, justement, puisqu'il n'est pas intervenu dans votre menu ? Alors lui, il était là en tant qu'observateur et, bon après, tout ce qui est parti, on va dire, sécurité, effectivement, il y avait des chiens, il y avait des ménages, ça pour toute la propriété, mais aussi au niveau des cuisines, au niveau des frigos, des stocks, mais Guillaume Gomez était là aussi avec un assistant cuisinier à lui, il y avait deux personnes de l'Elysée, de la cuisine de l'Elysée, donc ils étaient là, c'était surtout pour avoir un oeil, quoi qu'ils étaient très confiants, et puis faire beaucoup d'échanges avec les gens de la cuisine, notamment avec les deux apprentis, et puis mon frère, mon mari, tout ça, donc c'est vrai que c'est super, parce qu'il raconte beaucoup son expérience, hormis le fait qu'il soit là, effectivement, tout le temps, de toute façon. C'est lui qui nous a dit d'ailleurs, à la fin du repas, mettez-vous avec votre personnel dans le hall et attendez que monsieur, madame, sorte du dîner privé pour être prêt en photo, parce qu'il se prête très souvent au jeu, et puis c'est bien, alors les pauvres, ils étaient dans le hall et ils ont fait le pied de grue pendant au moins une heure et demie, mais bon, c'est pas grave, parce qu'ils parlent beaucoup, moi aussi d'ailleurs, mais bon, bref, et donc c'est bien, parce que Guillaume Gomez dit oui, oui, ils sont très communicatifs, d'ailleurs, la photographe de l'Elysée était là, petite dame qui ne pète pas de mie, mais c'est, voilà, pète sec, et c'est pareil, elle l'a prise en photo, voilà, et en fait, c'est ça qui est, dans cette expérience, il y a beaucoup de conclusions et beaucoup de choses à en tirer, c'est dire que, oui, oui, c'est monsieur le président, oui, c'est la première personne, oui, mais ça reste, cela dit, une personne comme vous et moi, voilà, je veux dire, tout à fait abordable et qui se prête au jeu des photos et sans, voilà, sans se dire, ben non, c'est bon, terminé, derrière, non, donc ça, c'est agréable pour tout le monde, que ce soit la femme de chambre, le lendemain, on lui sert à la mort, on lui demande aussi, voilà, après, oui, on a un rôle à tenir, mais ça n'empêche que, ben, il y a des côtés, des qualités humaines qui font que, je ne fais pas de politique, ce n'est pas le but, voilà, je parle de l'homme en tant qu'elle, voilà, en tant que. Alors, question, alors, et c'est pas votre cursus ? Mon cursus, oula, alors, j'ai fait un bac scientifique, en fait, je suis un peu comme mon fils aîné qui part à New York dans très peu de temps, et je voulais faire beaucoup de choses, et plein de choses, à la fois, et après, j'ai fait un IUT de gestion, j'ai passé pas mal de concours, ICN, S4, Aix-en-Provence, j'ai fait plein de choses, et après mon IUT de gestion, je suis partie à Paris, à l'école des cadres, à la Défense, avec une amie, j'ai pris une amie sous le bras, j'avais 21 ans, j'ai redoublé ma première S, et, enfin, bref, et, sauf que je suis restée 15 jours à l'école des cadres, parce que je dis, non, Paris, c'est pas pour moi, quand vous êtes jeune, il y a trop de tentations, c'est trop coup, va mal, elle est restée, je suis partie dans le sud-ouest, et j'ai fait une école de management hôtelier à Savignac, en Dordogne, alors, c'était une école qui était rattachée à l'école de commerce de la Dordogne, donc, c'était la troisième promotion, une école ouverte sur un bac plus deux, donc, avec des gens qui venaient de cursus complètement différents, mais qui avaient une volonté, c'est travailler, et d'être manager, ou travailler dans l'hôtellerie, la restauration, alors l'hôtellerie et la restauration, c'est très vaste, moi, dans mon cursus, j'ai des gens qui sont partis un peu partout à Paris, où c'est chez Barrière, enfin, bref, il y en a aussi qui travaillent à l'aéroport en Corse, mais le fondement principal de cette école, qui sortait complètement un peu de l'air du temps, à l'époque, c'était Philippe François, qui était à l'origine de cette école, qui a fait l'école hôtelière de Strasbourg, qui est Lorrain, d'ailleurs il est de Metz, il a migré dans le sud-ouest, enfin bref, et voilà, donc tout le monde avait la motivation, mais ça, ça date, ça date de 90, donc voilà, c'est-à-dire bac scientifique, IUT, j'aurais pu faire autre chose, oui, mais bon, ça s'est présenté comme ça, puis après il y a les rencontres aussi, les rencontres, vous verrez, les filles comme les garçons, les petits amis aussi changent, voilà, on va faire ci, parce que ci, puis finalement on change, et voilà, j'ai toujours dit que je ne travaillerais jamais dans la restauration, parce que je travaille depuis l'âge de 12 ans, tous les week-ends, avec mes parents, après de Nancy, et voilà, et quand je retournais à l'internat à Nancy, on me dit, oh, c'est la fille qui nous a servi, à la courbe commune, oui, je ne vais pas faire ça, puis finalement on fait comme quoi, mais je ne m'en porte pas plus mal, parce que c'est un métier formidable, que ce soit la restauration, que ce soit l'hôtellerie, et surtout, 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 c'est très vaste, très très vaste, ça offre des possibilités, mais à condition d'être motivé, et à condition, de vouloir bosser aussi, c'est sûr que si vous vous levez le matin, puis que vous faites déjà la tranche, et que vous n'avez pas envie de sourire et de travailler, qui ne sait pas sourire, n'ouvre pas boutique, comme dit le provoque chinois, donc sinon il faut changer de métier, Arrêtez-moi, parce que c'est... Non, non, je note qu'on n'échappe pas à son destin finalement. Oui, quelque part, oui. Mais après j'ai plein d'autres idées, dans une nouvelle vie. Alors, il y avait une main qui s'est levée, alors il y en a une au fond, et puis après, mademoiselle devant, on n'a pas oublié. Alors, présentez-vous. Alors, je m'appelle Enzo Marlier, je suis au lycée Marlès-Bastier. Alors, comment s'organise le service dans un dîner protocolaire ? Alors, dans le dîner protocolaire, oui, c'est effectivement. Alors, ce qu'il faut que je vous mette aussi en situation, c'est que, par rapport à la sécurité, bon, là j'avais discuté avec le chef de la sécurité, je vais revenir après, sur votre question. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est normal que quand je vais dans mes mails, on a l'impression qu'on me capte l'écran, le téléphone, ça fait un peu bizarre, mais elle me dit, madame, oui, vous savez tout de ma vie, oui, bon, d'accord. Donc, c'est-à-dire que, depuis le départ jusqu'à l'arrivée au mois de novembre, tout est, voilà, on est quelque part tous plus ou moins fliqués, donc c'est-à-dire qu'au niveau du personnel, tout est fliqué, remonté, gendarmerie, voilà, pour les casiers, pour ci, et c'est normal, quelque part. Là où je veux en venir, c'est que, initialement, c'était prévu repas 12 et 20, mais deux jours avant, ou une semaine avant, c'était 40 et 15, et deux jours avant, c'était 80 et 18, ok, mais on n'était que trois. On n'a pris pas d'extra, on s'est dit, on va se débrouiller, sachant qu'il y avait le chef de protocole, il y avait Guillaume Gomez, il y avait un chef cuisinier, il y avait deux personnes en service. Donc ma belle-sœur était en service, avec le chef du protocole, avec un serveur, et avec notre assistant, maître d'hôtel. Donc il y avait quatre personnes. Et puis moi et ma réceptionniste, on s'est débrouillé pour le buffet à côté, c'était la sécurité, donc il y avait moins de demandes. Donc ça s'organise très bien, bon après, effectivement, moi le peu de fois où j'y suis allée, j'ai dit, bon, il faut faire attention de ne pas faire debout, parce qu'en général, je suis assez naturelle. Voilà. Et bon, bref, mais ça s'est bien passé, très bien passé, mais effectivement, c'est cadré, tout à fait cadré. Et heureusement, d'ailleurs, on ne pouvait pas arriver comme ça. Moi, j'ai dans mon personnel des gens qui viennent en extra, ils m'ont dit, oui, Catherine, pourquoi vous ne m'avez pas pris ? Ce n'est pas méchant, mais entre guillemets, voilà, on est obligé de veiller à tout, de veiller au grain, comme on dit, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, autant pour eux que surtout pour nous aussi, parce que derrière, ce n'est pas top. Est-ce que j'ai répondu à la question du jeune homme, pour le service, ou pas ? Non, vous n'avez pas répondu. Alors, répète la question, excuse-moi. Comment le service s'organise ? Si, en partie, c'est ce que je t'ai dit, le service s'organise tel quel, ils étaient au restaurant, comme dans notre restaurant normal, de tous les jours, sauf qu'il n'y avait que, bien évidemment, c'était un lundi, donc on est fermé, donc ça tombait très bien. Le service, c'est comme un service servi à table, donc traditionnel, à la française, à l'assiette, et donc ils étaient 4 pour 18, donc on serve deux assiettes par deux assiettes et voilà, le vin est servi par le chef du protocole et voilà, mais avec, même si effectivement, il y a une certaine, entre guillemets, rigidité dans le protocole et dans le service, ça n'empêche pas moins que, voilà, les gens sont quand même là pour apprécier aussi la table et le moment. j'ai répondu à la question, non. Oui, c'est bon, merci. Oui, Didier, j'ai une question devant. Oui, elle avait levé le doigt, il y a un moment, juste devant, voilà, juste là, à ta gauche, voilà, juste, voilà, je peux juste vous lever et vous présenter, merci. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Tachadiévin, alors, quel a été votre ressenti lorsque vous avez accueilli le chef de l'État et comment vous avez géré le retour à la normale après son arrivée ? Ah, bonne question, le retour à la normale, on va en parler, ça va être rigolo, enfin bref. Ben, je crois que pour le départ, j'en ai parlé, donc les neuf mois, je pars, voilà, après ça fait un peu, bref. Très bien, je pense que, voilà, après, ça, ça fait partie des métiers aussi, de l'hôtellerie, de la restauration, il faut avoir une capacité à s'adapter à tout genre de situation et ça, c'est un peu, c'est un peu l'éducation de mes parents parce que mon père, par le passé, même moi, même très petite, à 8 ans, je donnais déjà, comment dire, un bouquet de fleurs tricolores à M. René Abbey, donc, dans notre restaurant à l'auberge Saint-Hubert, donc, j'avais 8 ans, vous voyez, et puis à l'époque, il y avait plein de voitures, machin, donc il y a longtemps, j'en ai 50, et à l'école, on me disait, « Ouah, t'as reçu un ministre, et tout, ben je lui dis, ben oui, donc quand vous avez 8 ans, vous faites le truc, et puis voilà, quoi, et mon père m'a dit, ben tu penses que c'est quelqu'un comme toi et moi ? » Et en fait, oui, c'est ce qu'il faut se dire en la tête, même si avec tout le respect de la personne qu'on voit au titre, quand on voit au titre de la personne, ça n'empêche pas moins que... Donc ça, c'était 8 ans, c'était René Abbey, et 21 ans, ben j'étais présidente des étudiants où j'étais à Savignac, le parrain de ma promo, c'était quand même le professeur Cabrol, donc c'est pas rien non plus, et Roland Dumas, j'ai rencontré à plusieurs reprises parce que c'était son fief, quand on faisait des repas avec les étudiants, en camp blanc, rencontre franco-espagnol, ben voilà, vous faites le jeu, vous... Voilà, il faut pas non plus se mettre martel en tête, tiens, c'est une bonne expression, ça. Voilà, il faut faire les choses, mais je pense que ça s'apprend, on va pas dire que... Et puis c'est les expériences de la vie qui font que, ben on a plus ou moins la capacité à le faire plus ou moins vite, mais encore une fois, voilà, beaucoup par rapport à mon père, parce qu'il a rencontré dans sa vie d'autres présidents aussi, sur Paris et autres, par rapport à ses responsabilités, et toujours la même chose qui revient, c'est une personne comme toi et moi, il faut juste être comme tu es, en fait, il faut que vous soyez comme vous êtes et comme vous avez envie d'être. Et voilà. Après le retour, après l'épisode, bon effectivement, quand on tourne des 100, parce que je vous cacherai pas que... quand tout ça s'est arrêté, quand il est parti, le 6, comme a fait exprès, j'ai fait tomber mon téléphone, il est cassé, j'y tiens, bon bref, c'est bizarre, et j'avais des jambes, je me demande pas, j'avais des jambes, on aurait dit des poteaux, comme ma grand-mère, tellement le stress de monter des 100 sans voir, parce que j'étais tout le temps là, il y avait pas que moi, tout le monde, peut-être un peu plus moi, parce que la chape était sur moi, mais oui, c'est beaucoup de stress, ça c'est sûr que c'est beaucoup de stress. J'ai dit, j'aurais mis une aiguille dans mes jambes, je pense que je me serais dégonflée comme un ballon de boudruche, tellement c'était... parce que le stress, il est véhiculé par l'intérieur, par votre sang, et donc forcément, on le voit au niveau de... voilà, enfin bref. Et puis après, alors les gens disent, ça fait de la publicité, tout ça, ouais, mais qu'un jour après, il y avait des gilets-joins, excusez-moi. Et qu'un jour après, nous étions en Alsace avec mon mari, je dis surtout, tu dis pas aux messieurs-dames qu'on a eu monsieur le président Macron chez nous, parce que la voiture dont on n'a pas fini de payer le crédit, on n'en aura plus au bout de 5 minutes. Voilà, sans aucun parti pris. Mais tout ça pour vous dire que après, voilà, hormis que c'était un super bon moment, il faut que le stress redescende, et puis bon voilà, ça fait partie des personnes aussi, on va pas se prendre la tête, j'ai l'impression, eh bien c'est super bien, c'est pas pour autant qu'on va l'écrire et le chanter partout. Après, ça reste quelque chose ici. S'ils sont venus, c'était, voilà, encore une fois, par rapport à l'endroit, par rapport au fait que le lendemain, ils étaient aux éparges aussi, c'était très... Voilà, c'était tout un ensemble de choses. Et, donc oui, ça fait plaisir, oui, on est fiers, mais il faut pas non plus se prendre le melon, quoi. Enfin, c'est la façon de faire les choses. Merci, on va prendre une question. Pareil, présentez-vous. Madame Piera, bonjour, Thomas Prévost, élève au lycée Raymond Mondon à Metz. J'avais une question pour vous, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre restaurant après la venue de M. Macron ? Alors, impact, dans la façon de... les gens vous y arrivent, ah, vous avez reçu notre président, ben oui, on a reçu notre président, alors les gens veulent savoir, c'est normal, on fait partager aussi, c'est ça, le télé, la restauration, monsieur de Maudon, que je connais bien. Maudon, pas monsieur. Oui, mais les gens aiment bien, parce qu'ils sont friands, effectivement, ils le savaient, alors, mais est-ce qu'on en a profité ? Non, parce que les gens disent, oh, ça va vous faire la publicité, ben justement, c'est ce que je disais après la publicité, ben oui et non. Alors, il y a un truc que j'ai vu, et ma réceptionniste m'a dit, oh, il m'a dit, vous avez vu, c'est marqué sur Wikipédia, vous avez reçu au Château des Moines en un surpris, donc j'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est bien, mais mis à part ça, voilà, dire que ça a fait de la publicité, que ça a augmenté de 15% le chiffre d'affaires, c'est faux, les gens sont contents, sont contents pour nous, sont fiers pour la région, pour le département, parce qu'il aurait pu, alors, s'il faut savoir aussi, ça j'ai appris, c'est que généralement, le président ne s'arrête jamais, et j'avais toute la liste, donc je peux vous le confirmer, cette nuit, en dehors de l'Elysée, il ne s'arrête jamais dans un hôtel, jamais ne dort dans un hôtel, ils sont toujours en préfecture, ou en sous-préfecture, donc on était doublement fiers, qu'ils dorment et qu'ils mangent chez nous, donc, mais voilà, hormis ça, voilà, après ça, voilà, mais en faire publicité, en disant, oui, établissement, vous êtes un sous-préident, gagne de confiance, oui, après, vous savez, la confiance, et puis l'assurance d'une qualité, vous mettez tout ce que vous voulez, même si on est maître restaurateur, oui, on a des gages, et on a des certifications, et on est obligé, par rapport à l'exigence, que demande un 4 étoiles, que demande un restaurant gastro, voilà, après, ça, seuls nos clients peuvent le juger. Maintenant, est-ce qu'il y a des dernières questions à poser à madame ? Non. Alors. Léa Prodome, du lycée Alfred-Mézières, de Louis, que fut votre meilleur souvenir dans votre carrière ? Merci. Dans ma carrière, j'espère qu'elle n'est pas encore tôt, je plaisante. Meilleur souvenir ? Trou, alors, quand j'étais étudiante, effectivement, je parlais du professeur Cabrol, meilleur souvenir culinaire, c'est aller au château Ikem, faire des dégustations, quand j'avais 21 ans, voilà, des trucs que j'ai fait, par rapport à mon école, mais des trucs incroyables, rencontrer le papy Androué, alors papy Androué, ici, personne ne connaît, parce que vous êtes très jeunes, c'est les restaurants de fromage à Paris, et j'ai mangé, on a mangé du fromage des étudiants pendant au moins, en trois jours, matin, midi, et soir. Oui, mais quelque part, c'était, waouh, ce monsieur-là, il est connu, il était connu, parce qu'il est décédé, ça fait déjà un moment, mais en France, et à travers le monde, par rapport à ses fromages, quoi. Mais, quoi qu'il arrive, effectivement, il y a souvent, alors vous avez, pour ceux qui sont dans l'hôtellerie, de la chance, par rapport à ce métier-là, on peut véhiculer tellement d'émotions, on parlait d'art tout à l'heure, mais c'est pareil, l'art de recevoir, l'art de cuisiner, l'art, c'est, voilà, c'est à l'infini, et on peut, et c'est ça qui est bien aussi, c'est faire susciter des émotions à travers un plat, à travers un vin, et après, bon, tout le monde n'est pas sensible à ça, mais à partir du moment où vous êtes sensible, c'est incroyable, quoi, je veux dire, une assiette, des fois, mais que ce soit simple ou pas, je veux dire, voilà, dans mon cursus, j'ai dû travailler quand même un été en cuisine, alors je ne dis pas le truc, mais bon, c'est, en plus, sud-ouest, d'énerver du foie gras tous les jours, forcément, il a fallu le faire, entre autres, mais il faut passer par là, par, voilà, parce qu'il y a tellement de métiers dans ça, que chacun peut y trouver son compte, voilà, donc, oui, il y en a plein des souvenirs, il n'y a pas meilleurs souvenirs, il y en a plein. Merci.